Avec la hausse du coût de la vie, les habitudes de consommation des Québécois changent pour maximiser les économies. Et l'industrie de la restauration en subit les conséquences. Simon, le nombre de permis émis pour ce type d'établissement est en forte baisse. Parce qu'on parle souvent que c'est difficile dans l'industrie de la restauration, Marie-Ève, notamment la pandémie qui n'a pas été facile. Et on a des chiffres qui le montrent très bien. Le nombre de permis de restauration délivrés par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Avant la pandémie, il y avait 28 456 permis actifs. Et l'an dernier, à la fin de l'année, 26 713. Il faut dire que ça inclut des permis qui sont pour des services parfois momentanés, des services de restauration. Mais quand même, la baisse, elle est là. Parfois, il y a des restaurants qui ferment, d'autres qui ouvrent. Mais en termes de nombre de permis actifs, on parle à peu près 2000 de moins qu'il y a cinq ans. Mais depuis le début de l'année, on voit beaucoup de faillites. Au premier trimestre de l'année 2024, il y a près de 200 restaurants qui ont fait faillite au Québec, selon les données de l'Association Restauration Québec. On nous dit que c'est plus qu'à l'habitude. 68 en janvier, 67 en février, 55 en mars. Et le nombre de faillites a également augmenté, si on regarde les dernières années. Il y en avait 216 en 2021, 406 l'an dernier. Donc, on voit que la situation n'est pas facile. C'est l'impact, justement, de la pandémie qui se fait maintenant sentir sur l'industrie de la restauration. Et vous allez voir qu'un début d'année avec beaucoup de faillites, que ça s'explique, entre autres, avec les fameux prêts COVID. On se rappelle qu'il y a les remboursements des prêts gouvernementaux qui sont en cours. Certains établissements ont plus de difficultés à y arriver. Ou on fait peut-être des mauvais calculs. Bien, mauvais calculs dans le sens qu'on prévoyait pouvoir rembourser ces prêts-là en imaginant que la situation allait revenir peut-être pareil qu'avant la pandémie. Donc, pour certains, la situation économique n'a pas été la même. On a vu une période d'inflation aussi. Donc, les gens ont moins... les clients ont moins d'argent pour aller au restaurant, consommer. Et je demandais à Mme Tremblay, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les restaurateurs? Parfois, payer avec la carte de débit, ça aide. Il y a moins de frais pour le restaurateur. Donc, ça, ça peut donner un coup de pouce. Parce qu'on le voit, la baisse, elle est quand même marquée du nombre de permis de restauration. L'été commence également. C'est toujours une bonne saison, évidemment, pour les restaurateurs. Parce que les terrasses, ça permet d'avoir plus de places assises. Mais ça, il faut que Dame Nature, évidemment, collabore. Donc, on le voit, Marie-Ève, des temps assez difficiles pour les restaurateurs avec l'inflation, le contexte économique. Merci, Simon. Merci, Simon.